Yo les soldats, c'est Alka du Button Animation, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre saison 2 d'Anime News. Alors je sais, je n'ai pas du tout respecté le planning que je m'étais imposé, mais c'est pas très grave, la vidéo est là maintenant. Cette fois-ci, beaucoup d'informations concernant l'annonce de films issus de séries d'animations très connues, et ces annonces vont faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Avant de vous lancer directement dans les suites qui ont été annoncées, laissez-moi vous parler du fait que j'ai été invité par l'Akatsuki No Anime pour faire partie d'une émission le samedi 19 novembre sur Twitch à 21h. Cette émission va s'appeler Game Time, et il y aura des quiz sur les animés, ainsi que des petits jeux organisés comme ça sur Twitch, et ça va être trop trop cool. Je compte donc vraiment sur votre présence, vous aurez le lien du live évidemment en description. Allez, on commence la partie des suites avec le site officiel de l'anime Tensei Chitara Slime Data Ken, qui a officialisé une troisième saison. On n'a pas encore de date pour l'instant, mais c'est une excellente nouvelle pour les fans. Tokyo Revengers et sa seconde saison, Christmas Showdown, a eu le droit à une première bande-annonce incroyable. La suite est à retrouver sur Crunchyroll en janvier 2023. Pareil pour Vinland Saga qui va avoir le droit à une seconde saison, on le savait, mais maintenant on a la date exacte et on a une seconde bande-annonce. Ce sera donc sur nos écrans à partir du 9 janvier 2023. Et décidément, le mois de janvier va être chargé car Bungo Street Dog aura sa quatrième saison. Et enfin, on a eu un nouveau trailer pour Arrête de mechausser, Nagatoro-san et sa seconde saison, qui sortira donc en janvier. Et il faut noter que le stade d'animation a changé pour cette suite. En 2023, on aura également la deuxième partie de la saison 4 de Zanamashi. On a d'ailleurs eu un petit teaser vidéo. La dernière partie de la saison finale de SNK s'est octroyé une nouvelle affiche promotionnelle. Elle est magnifique et on y voit Eren se faisant attaquer par le bataillon de l'exploration. Cette suite sortira donc en 2023. En janvier 2024, donc dans un an, on aura la cinquième saison de Kingdom qui sortira. Ça paraît loin, mais il me semble pas que ce soit une mauvaise information. C'est bien 2024. Je ne sais pas si vous êtes encore hype par Jojo Bizarre Adventures et sa saison 6 Stone Océan. Mais la troisième partie de la série sortira donc sur Netflix le 1er décembre 2022 avec l'épisode 25. Et ça devrait normalement clôturer l'arc Stone Océan. Et sinon, de manière un peu plus approximative, sortira en 2023 la seconde saison de Shin no Nakama Janai no Yu Shadow Party. La troisième saison de Love Live Superstars. Et également, on devrait sortir la troisième saison de Uma Musume Pretty Derby. Et enfin, on termine la catégorie des suites avec The Hiddle Master Million Live. Une nouvelle série Hiddle Master qui sortira pour l'automne 2023. Voilà pour les suites, passons maintenant aux animés qui ont été annoncés. Décidément, le succès de Spy X Family a eu beaucoup d'influence sur les autres animés qui vont sortir l'année prochaine. Spy Classroom a le droit à une affiche officielle ainsi qu'à un premier trailer vidéo. Et cet animé sortira en janvier 2023. Dans un monde où les guerres sont menées par des espions, Klaus a un taux de réussite de 100%. Néanmoins, il n'est pas aussi contrôlable que les autres espions. Klaus est chargé par l'agence d'une mission presque impossible, avec 90% de chances d'échouer et de mourir. Qui, pour une raison quelconque, va impliquer cette autre fille inexpérimentée avec lui et il va devoir les entraîner. Mais en fait, il y a un petit hic, le seul moyen pour ces jeunes filles d'accomplir leur mission en elle, c'est de tromper Klaus. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça va valoir. En tout cas, ça va créer beaucoup de waifu je pense. Et comme je disais, Spikes Family a eu de l'influence, car PA Works a annoncé la production de l'anime Buddy Day Deez par le réalisateur de Fate Apocrypha. On va suivre trois personnages qui vont être réunis par les événements de la série. Kazuki Kurusu, qui fuit l'amour alors qu'il est sociable avec un penchant pour les femmes et les jeux d'argent. Rai Sua, qui lui n'a jamais connu l'amour car il a été élevé pour être un assassin depuis son enfance. Et Miri Unasaka, une fille de 4 ans dont le père est le chef d'une mafia de trafic d'êtres humains et dont la mère est l'amende du chef. On retrouve un peu le schéma de Spikes Family. En tout cas, ça a l'air sympa. Une excellente nouvelle car l'anime My Home Hero est prévu pour avril 2023. Je sais que le manga était vachement cool de ce que j'avais entendu en France. Alors laissez-moi vous partager le synopsis de l'anime. Un père de famille sans histoire et amateur de romans policiers découvre que sa fille est sous l'emprise d'un Yakuza. Pour la sauver, il tue le malfrat en s'assurant de cacher toutes les preuves. Mais le clan dont ce dernier faisait partie est à sa recherche. Dorénavant, le père va donc devoir prendre la responsabilité des funestes événements qui vont suivre et survivre pour protéger sa famille. Ça a l'air bien stylé, assez dramatique et clairement je pense que ça doit être incroyable. En tout cas, d'après ce qu'on m'a dit sur le manga. Et Lupin va avoir le droit à une nouvelle série spin-off dénommée Lupin Zero. Ce sera une série de 6 épisodes qui va démarrer au Japon le 16 décembre 2022. Voilà pour les animés à retenir. Il y a eu bien évidemment plein d'autres annonces mais je n'ai pas le temps de toutes les réunir dans cette vidéo. Je vous en reparlerai sûrement en temps voulu. On passe maintenant à la catégorie des films. Et Détective Conan aura le droit à un nouveau film d'animation en 2023. C'est prévu pour le mois de printemps plus précisément dans les salles japonaises. L'histoire est cette fois-ci centrée sur le personnage de Ai Aibara, ancien membre de l'organisation des hommes en noir. On aura plus d'informations prochainement. Aniplex a dévoilé la production d'un nouveau film d'animation, Sword Art Online. Ce film serait une histoire originale un peu comme Ordinal Scale. Et j'ai franchement très hâte de le découvrir. D'autant plus qu'on l'aura sûrement en même temps que les japonais sur nos écrans. Et ça c'est cool. Comme dit au début, Tensei Chitara, Slime de Taken aura une saison 3. Mais en plus de ça, rappelez-vous qu'il y aura un film le 25 novembre 2022 au cinéma au Japon. Les fans de la série ont vraiment de quoi se mettre bien. Black Clover a révélé cette date de sortie ainsi qu'un petit teaser vidéo. Le film s'appellera Black Clover, Sword of the Wizard King. Et il est prévu dans les salles japonaises le 31 mars 2023. On verra si Crunchyroll fait quelque chose pour le partager chez nous. Ça fait un moment qu'on est informé de cela, Princess Principal allait avoir 6 OAV. Le troisième nommé Crown Handler est prévu pour le 7 avril 2023 dans les salles japonaises. Et enfin on termine la catégorie avec le film de Kaguya-sama qui a eu enfin un teaser vidéo assez récemment. Ce film qui s'appelle The First Kiss Never Ends sortira au Japon le 17 décembre. Et évidemment c'est la suite directe de la saison 3. Donc les fans devront absolument voir ce film pour regarder la potentielle saison 4. On passe maintenant la catégorie jeux vidéo qui est assez légère. J'ai en effet seulement deux informations pour vous. Tout d'abord Sword Art Online va avoir le droit à un nouveau jeu en 2023 qui va s'appeler Last Recollection. Qui sera disponible sur PS5, PS4, Xbox de tout type et PC. Le jeu racontera sa propre version de l'arc Alicization War of Underworld qui sera un peu différente de la série originale. C'est à dire que ce sera différent de l'anime et du light novel. A voir ce que ça va donner. Et également One Piece Odyssey le prochain jeu de la série culte a annoncé l'intégration d'un mode souvenir. Et on pourra notamment jouer les Mugiwara durant l'arc Enyes Lobby. Personnellement je trouve ça plutôt sympa. D'autant plus que j'ai cru comprendre que ce serait quelque chose d'annexe au sérieux principal. Plus du bonus. C'est parti ! Le tome 8 de Solo Loveling Le tome 10 de Toilet Bond Anakokun Le tome 5 de Darling in the Franks Le tome 4 de Komi Cherche-Semo Le tome 15 de Boruto Le tome 12 de Moi quand je me récarnent en slime Le tome 26 de Villain de Saga Le tome 5 de Ochi no Ko Le tome 16 de Arslan Le tome 21 de Tokyo Revengers Le tome 63 de Kingdom ainsi que le son 4 Le tome 22 de Eden's Zero Le tome 12 de Blue Period Le tome 12 de Kaguya-sama Le tome 7 de Orange Le tome 8 de Undead Unlock Le tome 12 de Shai Le tome 5 de The Illusive Samurai Ainsi que le tome 7 de Horimiya Ça commence à faire pas mal de mangas qui sont déjà sortis Et donc le 24 novembre Il y aura le tome 25 de One Punch Man Le tome 13 de No Guns Life Et le tome 10 de Danmachi Sword Oratoria Et évidemment il s'agit là d'une liste non exhaustive Que je vous laisse donc compléter vous-même Sur le site Nautiljon.com Voilà la vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura fait kiffer Restez bien à l'affût du coup du live Qui va démarrer tout à l'heure à 21h Sur la chaîne Twitch de Lakatsuki InnoAnime Je compte vraiment sur votre présence Et pensez à répondre au sondage En description s'il vous plaît C'est pour mes études Ce serait hyper sympa de votre part Sur ce je vous dis à très bientôt C'était le cas du bâton d'animation Bye Sous-titrage ST' 501